L'information en continu, le gouvernement camerounais engage la décentralisation régionale du suivi des dossiers des fonctionnaires. Il s'agit d'éviter les déplacements à risque et parfois onéreux générés par le suivi des dossiers des personnels de l'État et les usagers du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Joseph Lille a institué un dispositif de collecte au sein des délégations régionales. Désormais donc, les agents de l'État peuvent solliciter auprès de ces délégations régionales des renseignements, déposer leur dossier complet ou obtenir des informations relatives à l'évolution du traitement de leur dossier. Ceci en précisant leur adresse complète, boîte postale, téléphone, e-mail ainsi que leur administration de rattachement, le cas échéant. Toujours selon le membre du gouvernement, la notification des actes aboutis interviendra après la finalisation du processus d'identification et de localisation des personnels de l'État. Quand la nature se déchaîne, 3 morts et 15 blessés, quel est le bilan d'un accident provoqué par l'orage qui s'est abattu le week-end dernier, non loin du parc de Boubadida dans la région du nord du Cameroun ? Ce drame s'est produit après la chute d'un arbre sur un véhicule transportant des étudiants nigériens. Les victimes faisaient partie d'un groupe composé de 50 étudiants et 6 encadreurs. Ils sont venus de l'université de Taraba au Nigeria pour un voyage d'études dans le parc national de Boubadida. Un voyage qui sera fatal pour certains d'entre eux. Face à la situation, les autorités de la région ont immédiatement organisé la prise en charge des victimes. Après l'accident, toutes les victimes ont été conduites à Garoua où elles ont reçu la visite du gouverneur. Celui-ci a promis que des dispositions seront prises pour leur retour au Nigeria. L'actualité internationale Bruxelles, nous sommes en Belgique, aura fin juin sa place Lumumba, une première dans le pays. C'est que le bourg-mestre de Bruxelles, Philippe Clos, a annoncé mardi dernier son intention de faire inaugurer le 30 juin prochain dans sa commune une place Patrice Lumumba qui sera le premier lieu public en Belgique rendant hommage à cette figure du combat de l'ex-Congo belge pour son indépendance. Le conseil municipal doit voter lundi prochain une résolution en ce sens. Patrice Lumumba fut l'éphémère premier, premier ministre du Jeune Congo indépendant, l'actuel Rassemblement démocratique du peuple camerounaire, Zahir, au sortir de la colonisation belge en 1960. Patriote perçu comme pro-soviétique par les Américains et désavoué par les milieux d'affaires belges, Il avait été assassiné le 17 janvier 1961 dans la province du Katanga avec la complicité présumée de la CIA, du MI6 britannique et de la Belgique. A Bruxelles, des membres de la diaspora africaine regroupés dans diverses associations réclamaient depuis plusieurs années qu'une rue, une place où un lieu public célèbre la mémoire de celui qui est surnommé le père de l'indépendance, tué à l'âge de 35 ans. République démocratique du Congo, un premier groupe d'environ 600 déplacés qui avaient fui les violences meurtrières en Itourie, sont retournés mardi dernier dans leur village à Katoto, dans le nord-ouest du pays, mais d'autres ont refusé de quitter le site d'accueil. Katoto est un village du territoire de Dugu, l'épicentre des tueries qui ont fait au moins 120 morts selon une compilation et une vague de déplacés depuis début février de plus de 300 000 personnes dans des sources humanitaires. Sur les sites d'accueil, d'autres déplacés ont refusé un retour immédiat. Le gouvernement a pour objectif de rapatrier plus de 979 ménages, soit 5 000. 336 déplacés dans plusieurs autres villes de l'Itourie. Nos programmes se poursuivent. It Radio, une info d'avance.